Salut et bienvenue à Teteatus, aujourd'hui je vous emmène à l'île Maurice. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à travers un itinéraire d'une semaine pour explorer les trésors de cette destination incroyable. Le pays est petit et 7 jours vous permettent de voir une majorité des lieux d'intérêt incontournables. L'avantage de visiter Maurice, c'est aussi de pouvoir vous rendre aux 4 coins de l'île assez rapidement depuis votre point de chute, sans avoir à changer d'hôtel ou de guest house pour toute la durée de votre séjour. Commençons par l'étape 1, le nord. Vous atterrirez tôt le matin dans le sud à Maébourg et rejoindrez ensuite rapidement votre hôtel ou votre guest house, quelle que soit la région où il est situé. Après avoir déposé vos bagages et vous êtes rafraîchi, je vous propose donc de prendre la route direction Grand B tout au nord. Cette ville touristique est l'un des endroits les plus animés de l'île et constitue incontestablement une destination incontournable à Maurice. Vous y verrez des charmantes plages publiques où de petites barques de pêcheurs colorées flottent sur les eaux turquoises de l'océan. En vous entalant paisiblement sur la plage, vous pouvez profiter des snacks et des fruits frais proposés par plusieurs roulottes. Après le déjeuner, je vous suggère de vous détendre pendant quelques heures et de vous baigner. Il y a plusieurs plages que je vous recommande qui se trouvent près de Grand B, par exemple la plage de Péribert, située à quelques kilomètres de Grand B. C'est une plage populaire pour ses oeufs cristallines et son sable blanc. Il y a encore la plage de Montchoisie. Trou au biche La plage de la cuvette Ou la plage de Pointe-au-Cannonie. Ces plages offrent différentes expériences que ce soit pour la baignade, la plongée avec tuba, les sports nautiques ou simplement pour se détendre sur le sable. Assurez-vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos préférences et à vos activités souhaitées. En fin d'après-midi, rendez-vous à Cap Malheureux, tout au nord de l'île, pour profiter de son paysage à couper le souffle. Vous pourrez admirer le coucher de soleil sur la magnifique plage et son église rouge, créant un contraste spectaculaire avec le vert de la végétation et le bleu de la mer et du ciel. Jour 2 Je vous suggère de poursuivre votre itinéraire d'une semaine à l'île Maurice en explorant la capitale, Port Louis. Contrairement aux plages paradisiaques, aux hôtels et aux paysages naturels qui caractérisent l'image de l'île Maurice, Port Louis est une ville animée qui offre une perspective sur la vie quotidienne des Mauriciens et leur culture locale. C'est un lieu à ne pas manquer si vous voulez véritablement vous immerger dans la vie locale. Le matin, commencez votre journée en visitant le marché central, également appelé Bazaar, un incontournable de la ville. Le marché se situe sur Queen Street et regorge d'étals proposant des fruits, des légumes et d'autres produits frais tels que des nouilles chinoises. Une section de marché propose également des plats préparés et des snacks à déguster sur place, tels que des sandwiches, du riz frit, des dalles pour riz, des rôtis, etc. Pour découvrir les spécialités culinaires de l'île Maurice, vous pouvez également réserver une visite guidée de la street food. Ces excursions vous permettront de visiter le marché et bien sûr de déguster la cuisine locale. Après avoir exploré le marché, dirigez-vous vers le Codan Waterfront, le plus ancien centre commercial de l'île situé au bord de mer sur les quais. Vous pouvez facilement vous y rendre à pied depuis le marché. Une après-midi au Codan est une expérience agréable avec ses charmantes allées, ses boutiques, ses restaurants, ses roulottes de marchands ambulants et ses vues magnifiques sur l'océan. Le Codan abrite également l'un des musées les plus appréciés de Maurice, le Blue Penny Museum, qui retrace l'histoire et la culture de l'île que je vous recommande de visiter. En soirée, vous pourrez dîner en bord de mer, profiter des animations et des concerts, organiser le vendredi ou le samedi et éventuellement tenter votre chance au casino. La journée 3 va être un peu plus physique. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à la randonnée de 7 cascades. Commencez votre journée tôt et dirigez-vous vers la région de Tamarin qui abrite les fameuses 7 cascades aussi connues sous le nom de Tamarin Fall. Ces cascades pittoresques sont situées dans une réserve naturelle. Leur exploration peut prendre plusieurs heures car il y a la possibilité de faire de la randonnée, de nager dans des piscines naturelles et d'admirer les magnifiques chutes d'eau. Commencez donc la randonnée depuis le point de départ. Les sentiers ne sont pas super bien balisés mais prenez votre temps et ça ira. Prenez le temps également d'explorer chaque cascade en profitant des vues panoramiques sur les vallées verdoyantes. N'hésitez pas à prévoir un pique-nique en plein air et de l'eau pour être sûr de bien profiter de cette journée. Certaines cascades nécessitent une petite escalade mais l'effort est récompensé par des panoramas à couper le souffle. Si vous êtes amateur d'adrénaline, certaines compagnies proposent des excursions en rappel le long des cascades. En fin d'après-midi, revenez doucement vers votre lieu d'hébergement pour vous détendre après une journée remplie d'aventures. Le jour suivant, pour commencer votre quatrième journée à l'île Maurice, je vous suggère d'explorer Grand Bassin, également connu sous le nom de Ganga Talao. C'est un lieu sacré où vous aurez l'opportunité de visiter plusieurs temples hindous, de vous promener le long du vaste lac naturel et d'admirer les impressionnantes statues des divinités Shiva et Durga. La statue de Durga détient notamment le titre de la plus grande statue de divinité féminine au monde. Grand Bassin est le lieu de culte des fidèles hindous de l'île Maurice qui entreprennent chaque année un pèlerinage à pied depuis toutes les régions de l'île à l'occasion de la fête de Mahashibaratri. La visite du site de Grand Bassin peut être effectuée en une demi-journée, à un rythme tranquille et l'entrée est d'ailleurs gratuite. Vous pourrez explorer les temples et vous faire dessiner un tikka sur le front si cela vous intéresse. Découvrez la nature qui entoure le lac ainsi que les nombreuses statues religieuses. Et éventuellement, il y a le plaisir d'observer de nombreux singes, parfois espiègles. Soyez attentifs à vos affaires. En début d'après-midi, vous pourrez vous diriger vers Chamarelle. Mais avant cela, n'hésitez pas à faire un tour au Black River George National Park, où vous aurez une magnifique vue et un panorama à couper le souffle sur le parc national. Une fois arrivé à Chamarelle, sachez que l'accès aussi t'est payant. Une fois à l'intérieur, suivez le chemin menant à la cascade de Chamarelle qui est très impressionnante. Poursuivez ensuite votre parcours pour arriver face à une vaste clairvière composée de dunes de terre ocre, dont les teintes varient du rouge orangé au violet, créant un dégradé unique et impressionnant. Il est strictement interdit de marcher sur les dunes ou de prélever des échantillons de terre dans un souci de préservation du site. Prévoyez environ une heure à une heure et demie pour explorer Chamarelle. Pour la journée 5, je vous propose de faire une excursion en catamaran dans une des îles proche de l'île Maurice. Il y a vraiment trois excursions que j'ai faites et que j'ai beaucoup aimées. L'excursion à l'île au Cerf, à l'île au Gabriel et à l'île au Bénétien. Ma préférence reste pour l'île au Gabriel. C'est vraiment là où on a pu profiter d'une mer magnifique, voir une raie, embarquer sur une traversée vraiment inoubliable et découvrir des fonds marins avec du snorkeling. On a eu un déjeuner sur le bateau et c'était vraiment inoubliable. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous conseille d'aller le voir. Donc voilà, vous avez plusieurs destinations à proximité que vous pouvez choisir. Sous-titrage ST' 501 Nous voici déjà au sixième jour de vos vacances. Pour cette journée, je vous recommande d'explorer les beautés de la côte sud du pays. A l'extrémité sud-ouest, vous trouverez la montagne du Morne. Une montagne d'une grande valeur historique et émotionnelle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette montagne a servi de refuge à de nombreux esclaves en fuite par le passé, certains se jetant même de puissance sommet pour atteindre la liberté. Vous pouvez consacrer la matinée à l'ascension du Morne. La randonnée, guidée ou non, selon votre choix, vous permettra d'évoluer au cœur de la nature, offrant des paysages spectaculaires et des points de vue époustouflants sur les côtes et l'océan bleu turquoise. L'ascension jusqu'au sommet, surtout dans les dernières parties de la randonnée, est assez sérieuse, je tiens donc à vous avertir. Je déconseille aux personnes souffrant de vertige, aux personnes âgées et aux enfants de tenter de monter jusqu'au sommet, car cela devient presque de l'escalade vers les derniers mètres. En revanche, une fois au sommet, le paysage est véritablement splendide. Vous serez récompensé par une vue spectaculaire sur toutes les côtes sud de l'île Maurice et sur l'océan Indien. Après toutes ces activités, je vous recommande de consacrer le reste de l'après-midi à la superbe plage du Morne. Elle est vraiment paradisiaque et paisible. A savoir, le dimanche, selon la tradition mauricienne, c'est le jour où les familles se rassemblent sur la plage pour pique-niquer et profiter de la journée, donc il y aura beaucoup de monde. Donc soit vous pouvez y aller en semaine pour éviter le monde, ou le dimanche pour partager ce moment avec les locaux. Et pour le dernier jour, je vous recommande de découvrir Maébourg. Commencez votre journée tôt en vous rendant à Maébourg, située sur la côte sud-est de l'île. Explorez le centre historique de Maébourg, imprégné de l'histoire coloniale de l'île. Visitez le musée historique pour en apprendre davantage sur le passé colonial. Poursuivez votre exploration en vous rendant au marché local, où vous pourrez découvrir l'animation quotidienne, les étals colorés de produits locaux, et peut-être déguster les saveurs morriciennes authentiques. Après le déjeuner, dirigez-vous vers le front de mer de Maébourg, profitez d'une balade le long du bord de mer, et admirez la vue sur la baie. Vous pourriez également envisager une excursion en bateau, pour aller voir les tortues, dans le respect de l'espace vital. Ne manquez pas également l'occasion de visiter l'île aux écrêtes, une réserve naturelle qui abrite une variété d'oiseaux endémiques, et d'autres espèces uniques. Voilà pour mon itinéraire d'une semaine à l'île Maurice. Si vous pensez que cette vidéo est utile, donnez-lui un pouce en l'air. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter concernant le voyage à l'île Maurice. Merci d'être resté jusqu'au bout, et à bientôt !